Il n'y a pas un format de travail, mais de multiples formats possibles. Et si tu es en transition professionnelle ou que tu souhaites modifier ton organisation de travail, il est vraiment important que tu touches à ces possibilités. Bonjour à toi, je suis Laure Brignan, fondatrice d'Une Étincelle, qui accompagne les personnes atypiques à trouver leur place professionnelle avec sens, confiance et joie. Alors tu vois, aujourd'hui, j'ai changé de côté, j'ai changé de décor. J'avais envie de te montrer un peu le côté un peu plus jungle de mon bureau, ainsi que le jardin que tu vois derrière, et les jolies tilantia qui sont accrochées sur les tringles à rideau que j'ai montré pour l'hiver. Alors, voici quelques exemples de formats pour t'ouvrir tes perspectives. Parce que tu dois te demander qu'est-ce que ça veut dire format de travail. Ça peut vouloir dire plein de choses. Alors, le plus classique, c'est le travail salarié plein de temps. Alors, il est tout à fait ok si c'est celui qui te convient le mieux, que tu as besoin de cette sécurité par exemple, et de cette régularité, ou pour toute autre raison. Mais, tu peux avoir d'autres formats auxquels on pense moins souvent, ou que l'on ose moins y aller. Alors, c'est par exemple, un seul emploi, mais à temps partiel. Par exemple, un temps partiel, ça peut être juste, tu travailles sur 4 jours, et le cinquième est dédié à ta famille, donc un 4-5ème. Et, ou à tes projets professionnels, des projets associatifs. Ce peut être aussi un 3-5ème, si le salaire, ta rémunération, et tes besoins, évidemment, le permettent également. Tu peux également avoir deux emplois salariés, chacun à mi-temps, par exemple. Ou à 4-5ème d'un côté, et un autre seulement, qui te prend une journée par semaine, j'entends. Ou toute autre composition de ce type, deux jours dans un emploi, trois jours dans l'autre. Alors, c'est des choses qui se font de plus en plus. C'est des choses qui se trouvent. Donc, ne te bloque pas sur le côté, c'est un plein temps ou rien. C'est plus vrai, c'était déjà pas vrai, parce qu'il y en avait déjà à l'époque. Et de plus en plus, les modes de fonctionnement de travail s'ouvrent aussi. Alors, un autre format de composition, qui mélangerait les deux derniers exemples que je t'ai donnés. Par exemple, un travail partiel sur deux jours, un autre emploi sur deux jours, donc toujours partiel, et un cinquième jour pour tes projets perso, associatifs, familiaux. Tu vois, on peut combiner à l'infini. Ensuite, on peut mélanger, évidemment, le salarié et l'indépendance. Un travail salarié à mi-temps et une activité indépendante à côté. Alors, ce fonctionnement, il peut durer, car il te convient très bien. C'est-à-dire que tu peux garder ton entreprise juste sur deux, trois jours. Tu n'as pas envie de développer plus, et ton travail salarié te permet d'avoir une assise, une assurance qui te va très bien. Mais ça peut être aussi un mode de fonctionnement qui va durer durant une période transitoire, pour ne pas te jeter dans le vide, dans l'indépendance, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être très utile. Ensuite, tu peux avoir, tout bêtement, des activités indépendantes en parallèle, différents projets, mais aussi des activités en indépendance selon des périodes de l'année. En mode saisonnier, en fait, par exemple, si tu es dans un lieu de vacances, tu peux avoir une activité spécifique l'été, de sport, touristique ou autre, donc qui va te prendre beaucoup de temps l'été, et le reste du temps, durant l'année, une activité plus tournée pour les personnes qui habitent dans cette région à l'année. Donc ça, c'est également des possibilités qui peuvent mêler également, par exemple, l'activité durant la grosse période de tourisme peut être une activité salariée, et le reste du temps, ça peut être une activité indépendante, vice versa, ou deux activités indépendantes, toutes les activités salariées, tout est possible, tu le vois. Donc, et tu peux également mélanger dans ces modes d'activité, une activité où tu es en télétravail et une autre où tu vas sur place. Donc, il y a vraiment beaucoup de jeux possibles entre le côté indépendant salarié, entre le côté travailler chez soi, ou en télétravail et aller sur place, entre les modes également, les durées dans la semaine, ou au niveau saisonnier, donc dans l'année même, des modes dans l'année. Il y a vraiment énormément de possibilités, et j'ai remarqué que c'est quelque chose, souvent, que lorsque tu arrives en début de transition professionnelle, qu'on ne s'autorise pas forcément. Donc, je vais te donner un exemple. Pour un moment donné, j'ai une période de ma vie où j'ai combiné comme ça différents modes et qui me plaisaient beaucoup. J'avais un emploi salarié au 3-5e, donc c'est-à-dire sur trois jours, qui m'apportait vraiment une base financière, un cadre et une assurance aussi, de légitimité. Ça m'apportait beaucoup de ce côté-là. J'avais en parallèle repris des études de psychologie, ma licence de psychologie, donc qui me nourrissait intellectuellement et m'ouvrait à mon futur, puisque je savais que j'allais aller vers ça d'une manière ou d'une autre. Et également, une association sur l'art à travers la culture du monde que j'avais créée avec une amie, qui, elle, m'apportait de l'émulation, de l'action, de la créativité aussi, permettait de construire quelque chose et de rencontrer, donc une activité beaucoup plus sociale, rencontrer plein de gens. Et j'ai adoré cette période parce que j'étais vraiment nourrie sur tous mes pans. J'avais autant une partie solitaire au niveau des études, de la réflexion, qu'une partie sociable au niveau de l'assaut, mais aussi de mon emploi. Et également, une partie action, réflexion, action, création. Donc, c'était vraiment un très bon équilibre pour moi que je retrouve dans mon métier actuel également. Donc, quel que soit le mode de fonctionnement qui te plaît, ce qui est important à savoir, c'est de ne pas tout mettre en place en même temps, en revanche. Par exemple, dans mon cas, j'avais déjà mon emploi salarié depuis plusieurs années lorsque j'ai demandé mon cas de cinquième. J'avais également commencé mes études de psychologie depuis deux ans. Et la nouveauté que je mettais en place à ce moment-là était l'association que je créais. Donc, il est par contre tout à fait possible de chercher directement un emploi à temps partiel. Moi, je l'ai fait de cette manière, mais c'est tout à fait faisable. Si tu as déjà ton organisation claire et tu sais que c'est un emploi à temps partiel que tu veux chercher un premier emploi pour devenir entrepreneur à côté ou pour avoir ensuite un second emploi à temps partiel, c'est tout à fait OK. Évile juste de commencer par exemple par deux emploi à temps partiel que tu commences pratiquement en même temps. Ça va te demander énormément d'énergie pour t'adapter, pour comprendre l'environnement. Donc, enclenche peut-être un premier. Lorsque tu es plus à l'aise dedans, tu cherches le second ou tu lances ton activité si c'est une activité indépendante. Voilà. Donc, pour conclure, tu vois qu'aujourd'hui, il y a de multiples possibilités et que cela doit avant tout partir de toi. qu'est-ce qui te convient le mieux par rapport à ton environnement, tes modes de fonctionnement, ton caractère, tes envies et tes besoins. Autant intérieur, autant en énergie, autant évidemment financier, de sécurité, de tout temps. Donc, qu'est-ce qui te permet, qu'est-ce qui va te permettre comme organisation de travail qui te permet de garder une bonne énergie et surtout de l'enthousiasme, de la joie au quotidien ? Donne-toi vraiment l'autorisation de construire le format qui te convient, l'organisation de travail qui te convient et celle qui te conviendra à un moment donné, d'ailleurs, va forcément et sûrement évoluer. Donc, elle peut évoluer dans le temps aussi. Voilà. Donc, pour que tu ne rates aussi aucune étape importante dans ta transition professionnelle, je te mets en dessous le livret gratuit que tu peux télécharger sur les étapes principales de cette transition et je te dis à bientôt.